Des garçons, physiquement surtout. Les filles, spirituellement. L'Egypte, c'est l'archétype de tous les exils. Dans tous les exils, on vit ça. On vit ce principe-là. La société et la culture dominante, ce qu'elle veut, c'est nous donner et enseigner à nos enfants une culture qui va leur promettre une réussite matérielle, sociale, mais qui en réalité nous écarte des préceptes, des valeurs de la Torah. Ce qu'on doit faire, nous, c'est de garder, garder nos principes, transmettre à nos enfants les principes de la Torah et des mitzvot. Cette sainteté-là nous permettra justement d'avoir et la richesse matérielle et la richesse spirituelle. Bokertov et Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble notre Tania du jour. Je peux déjà encore se souhaiter Shavua Tov. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Vous savez que c'est très important. Pourquoi ? Puisque ces principes de Torah peuvent réveiller une âme. C'est ce qu'on nous dit dans les témoignages. Réveiller une âme, c'est réveiller un corps. Réveiller un corps et une âme, c'est réveiller, vous savez quoi ? Une famille. Réveiller une famille, une vie, c'est réveiller un monde entier. Donc faites-le, faites-le, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas gênés. Invitez vos amis à suivre ces belles paroles de Torah. Je compte sur vous. Juste après, c'est quelques notes de Nigum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous étudions pour la refoua chéléma de Pinchasver Ben Yentel. On voit une guérison totale et complète, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Le tzadik chez Nogamur. Le tzadik qui n'est pas complet. Vous savez ce qu'on dit ici ? Le tzadik va nous dire que celui qui ne déteste pas, il aime un petit peu. C'est-à-dire que tant qu'on ne déteste pas quelque chose qui est contraire à ce que nous aimons, ça veut dire qu'on l'aime quand même un petit peu. On a étudié ensemble hier que le tzadik pour qui le bon est avec lui, le bien est avec lui, c'est-à-dire que celui qui a réussi à se sevrer de tous les plaisirs du monde. Le tzadik verralo, le tzadik pour qui le mal est quand même présent chez lui, il ressent quand même une forme de repoussement et de rejet de tous les plaisirs que le monde peut lui offrir. Mais on ne parle pas d'un sevrage complet. Pour bien visualiser ça, quand un plaisir matériel va se présenter devant lui, il ne va pas le repousser, le rejeter. Il n'en est pas dégoûté. Ça n'est pas repoussant. Juste, il ne succombe pas à ce plaisir. Mais il n'en est pas sevré. Il va ressentir quand même quelque chose. Le rabbi son Allemagne nous explique ici que ce n'est pas appelé vraiment un sevrage. Et si ce n'est pas appelé un sevrage, le signe qu'il nous montre, c'est qu'il lui reste quand même une forme d'amour pour cette chose-là. Il aime quand même ce plaisir. Il sent ce que ce plaisir du monde peut lui apporter. Vous allez voir, un véritable sevrage, c'est quand on n'est même pas attiré, qu'on n'a même pas besoin de faire un travail de soumission du bien sur le mal, ou bien même de transformation du mal vers le bien. Réussir à être sevré, c'est que ça ne fait même pas écho en moi. Ça ne me parle même pas. Le rabbi son Allemagne vient nous dire ici que ce désir-là ne s'exprime même pas dans la conscience et même pas dans l'inconscience. On va dire, ça ne passe même pas, ça ne traverse même pas le subconscient. Imaginez ce que ça veut dire. Ça ne fait plus du tout partie de sa palette de ce ressenti ou même de notions intellectuelles. Puisque les plaisirs du monde sont encore présents en lui, donc ils ne se sont pas complètement transformés dans l'agdusha, dans le cas du tzadik verralo. Puisque le mal ne s'est pas transformé en bien. Donc s'il aime encore un petit peu ce qui est interdit, c'est un signe que son amour pour Dieu n'est pas complet, n'est pas à 100%. Parce que s'il aimait Dieu à 100%, il ne serait même pas capable d'aimer un peu autre chose. C'est la raison pour laquelle nous disons ici qu'il y a deux noms différents, deux appellations. Le tzadik chez nos gamouos, c'est-à-dire le tzadik n'est pas complet dans le sens où l'amour qu'il a pour Dieu, le tzadik n'est pas complet. Puisqu'il a l'amour aussi pour autre chose. Et puis il y a le tzadik verralo, ça n'est pas pareil, c'est un tzadik où le mal est encore là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a encore de l'amour pour les plaisirs du monde, mais cet amour-là est complètement soumis à l'amour qu'il a pour Dieu. Le mal est complètement soumis à l'amour qu'il a pour Dieu. Le tzadik chez nos gamouos. C'est celui qui ne déteste pas l'autre côté, l'inverse de la sainteté, mais dans une haine véritable. Et c'est la raison pour laquelle il ne rejette, il n'est pas dégoûté aussi du mal véritable, total. Et tout celui pour qui la haine et le dégoût n'est pas total. On est obligé de dire qu'il lui reste quand même, attention, une petite présence d'amour et de plaisir pour le mal. Il n'a pas encore réussi à retirer ses vêtements qui étaient salis par tout ce qui pouvait être les plaisirs du monde, qui s'imposaient à lui. Puisqu'il a encore une forme d'attirance et elles saisissent quand même ce qu'il est lui. Et il est quand même en fait attrapé par ses vêtements sales, c'est-à-dire les vêtements des plaisirs du monde. Mais on parle ici où le mal est complètement soumis, mais de manière, on va dire, minime, et il n'est quasiment pas considéré. C'est la raison pour laquelle, comme il n'est pas assez présent, c'est la raison pour laquelle il est appelé tzadik verraj kafufu fubatello. C'est un tzadik chez qui le mal est soumis et complètement annulé à lui. C'est la raison pour laquelle l'amour qu'il a pour Dieu n'est pas aussi total et inconditionnel. C'est la raison pour laquelle il est appelé un tzadik chez Nogamur, un tzadik qui n'est pas complet. Une très très belle histoire qu'on raconte sur le rabbi Delbabitch. Un jour ses proches, et bien sûr, il y avait des gens qui avaient des grands moyens, etc., qui aidaient, qui soutenaient les œuvres du rabbi. Ils se sont rendus compte que le rabbi, il avait une kadiaque, une kadiaque qui commençait à prendre un petit peu l'âge. Et lui, étant très riche, il a décidé d'offrir une nouvelle voiture au rabbi. Bien sûr, ils se sont dit, on ne va pas aller lui proposer. Ils ont acheté une nouvelle kadiaque. Et le matin, quand le rabbi est arrivé pour prendre la voiture pour aller au Roel ou rentrer chez lui, je n'ai pas ce détail de l'histoire, il arrive et on lui propose tout de suite de rentrer dans cette toute nouvelle kadiaque flambant d'oeuvre magnifique. Le rabbi dit, qu'est-ce que c'est cette voiture ? Elle est où l'autre voiture ? Ils lui ont fait comprendre, ça ne l'est pas vraiment, c'est un petit peu gêné. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a offert une nouvelle voiture. Et là, le rabbi doit refuser de dire, amenez-moi l'autre voiture. Amenez-moi l'autre voiture. On a amené l'autre voiture, l'ancienne voiture. Et là, le rabbi s'est installé. Le Shabbat, d'après, dans un Farmingen, il devait à doute, lors d'un discours chassidique, le rabbi s'est expliqué en disant, C'était justement la parasha de Kedoshim. La parasha de Kedoshim, il faut être saint, on nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier ? Il faut se sanctifier, nous l'avons dit dans les chapitres précédents, dans les lignes précédentes ici, que même dans ce qui est permis, il faut se sanctifier. C'est ce qu'on va développer encore. Ça veut dire que même quand c'est permis, que j'ai le droit de consommer cet aliment, ou que j'ai le droit de vivre cela, je dois me sanctifier. Je peux acheter une voiture. Je ne suis pas obligé d'acheter la voiture qui va m'apporter le plus de plaisir physique, matériel. Un juif, il est au-delà du temps, de l'espace et de la matière. Il transcende tout cela par l'amour qu'il apporte Dieu. Donc il ne se laisse pas l'imiter par ce que les choses matérielles peuvent lui apporter. Le rabbi explique là-bas, il dit. Bien sûr qu'il faut se sanctifier même dans les choses qui peuvent nous apporter du profit. Il dit comme ça, il dit. Il y en a qui veulent me faire tomber dans ces plaisirs-là. Ils veulent m'impliquer dans cela. Mais moi, ça ne me parle pas. Parce qu'ils ne savent pas que pour moi, en réalité, même d'une voiture, ça ne me parle pas. Le rabbi de dire, ça ne prend même pas de place, je n'ai même pas de notion de savoir ce qu'est une nouvelle voiture. Ça ne me parle pas. En fait, celle qui est ancienne est aussi bonne que la première, que la nouvelle. Et elle pourrait aussi me servir un petit peu plus tard. Et le rabbi de dire, surtout que très rapidement, on va tous voyager sur les nuées à Nanesh Maya pour arriver à cuire le roi Mashiach avec la délivrance totale. Et le rabbi d'expliquer, de dire ici, et dans cela, il n'y a même pas de fausse modestie. Et il n'y a même pas de travail de hit kafia. Qu'est-ce que c'est hit kafia ? C'est de soumettre le mal au bien. Et de dire, ah, j'avais envie d'une belle voiture. J'ai refusé une belle voiture. J'ai acheté une moins belle voiture. Le rabbi de dire, mais ce n'est même pas cela, en fait. Parce que ça, c'est quand tu as envie d'une belle voiture. Et tu dis, je n'achète pas la belle voiture. J'achète celle qui est un peu moins belle. Mais quand tu n'éprouves même pas de plaisir à avoir une nouvelle voiture. Alors, le fait de ne pas l'acheter, ce n'est même pas quelque chose de magnifique. Puisque ça ne te parle même pas, en fait, en réalité. Et il donne l'exemple d'une personne qui préfère les pommes rouges aux pommes blanches. Ok ? Si, lui, tu lui dis, tu sais quoi ? À la place des pommes blanches, tu vas manger les pommes rouges. Oui, mais les pommes blanches, je ne les aime même pas. Donc, ce n'est pas Hidkafia pour moi. Ça ne me parle même pas, en réalité. Ça n'est pas une transformation quelconque. Mechaïm, Mechaïm. Pour conclure ce principe-là, cette notion-là, il faut comprendre que le tzadik, c'est celui qui a une nefeshelokite, qui est une âme divine. Et cette âme divine, elle a réussi à maîtriser, à gouverner, à conquérir tout son corps. Et il est complètement saint pour Dieu. Le tzadik qui est bon pour lui, c'est celui qui n'a pas du tout d'attirance pour le mal. Et au contraire, il a réussi à transformer le mal en bien. Le tzadik, pour qui le mal est chez lui, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il a une attirance quand même vers le mal. Mais il ne la ressent pas parce qu'elle est soumise et elle est complètement annulée par rapport au bien qu'il a en lui. Comment nous, on peut se retrouver dans cette histoire et dans cette description de personnes aussi justes et aussi proches de Dieu ? On est a priori tellement loin de tous ces principes-là. Il faut savoir que le Rabbi Dolbabitch l'a dit, on a tous la possibilité à notre époque de vivre cela. On a la possibilité, on a les forces en nous, on a des vitalités en nous. On est au seuil de cet exil et on est à la fin de cet exil. Et la guéla, la délivrance est en train d'arriver, ma chère, va se dévoiler très rapidement. Et on a le courage, on a la possibilité, on doit se dire en ce moment le matin, je peux être un tzadik. Oui, je peux transformer, sublimer chaque instant de ma vie. Deux histoires sur l'admorazakène. Et en fonction de ce que l'on va raconter sur l'admorazakène, je vais vous demander si vous voulez bien chez vous, que vous soyez donc à la maison, que vous soyez déjà en vacances, que vous soyez au travail, en voiture. N'hésitez pas, arrêtez-vous si c'est pour répondre dans les commentaires. Posez-vous la question avec vos proches. Qu'est-ce que vous allez penser de cela ? Comment est-ce que vous allez juger ? Quel est le niveau spirituel le plus élevé qu'il y a dans ces deux histoires qui concernent au rabichon aux Allemands de l'Yadie ? Il y a beaucoup de personnes qui, en général, quand ils accomplissent quelque chose, un peu comme des enfants, ils sont retournés de récompense. Ils se disent que quand ils vont accomplir la Torah et les mitzvot ici-bas, la pensée qu'ils ont, c'est qu'il y a un salaire dans le Gan Eden, dans le monde futur, donc ça vaut le coup de faire toutes les mitzvot. Le Edmourazakène avait l'habitude de se tourner vers Dieu de temps à autre. Avec un réveil, avec un éveil, avec un attachement phénoménal pour Dieu, il avait l'habitude de dire, je ne veux rien du tout. Je ne veux pas ton Gan Eden, ça veut dire je ne veux pas ton monde futur. Je ne veux pas ton monde futur, je te veux toi. Autrement dit, je ne veux pas la récompense, je veux ce que tu es toi. Souvent dans l'existence, quand on se retrouve à la croisée des chemins, parfois dans les difficultés, on est persuadé que si on n'a pas le bonheur qu'on pense devoir avoir, c'est en réalité parce qu'on est censé recevoir un salaire et qu'on n'a pas ce salaire-là. On est censé recevoir quelque chose qu'on est en attente d'avoir, de recevoir, et qu'on ne l'a pas. C'est totalement faux. La Hassidou, tu viens de nous apprendre que non. Pourquoi est-ce que tu es dans une frustration où tu penses que tu n'es pas dans le bonheur ? Parce que tu attends quelque chose. Mais on ne doit pas attendre quelque chose en réalité. On ne doit pas attendre un salaire. On doit être dans l'action, juste faire, ne pas attendre la récompense. Ça a la différence entre un enfant et un adulte. Un adulte, il comprend qu'il ne fait pas les choses pour avoir une récompense. Sinon, c'est qu'on est encore un enfant. Quand on comprend, on comprend que ce qu'on fait, on doit le faire parce que Dieu nous l'a demandé. Et pas parce qu'on doit recevoir une récompense. Ça nous calme beaucoup, vous savez. Ça nous enlève énormément de frustration. Le bonheur, le bonheur, il est là, il est à chaque instant. Il a besoin d'attendre une récompense. Il a envie de dire, moi, ce que j'attends, c'est toi. C'est toi, c'est toi que je veux. Je ne veux même pas ton ganéden. Je ne veux même pas ton monde futur. Je ne veux même pas ta réussite. Je veux toi. Toi. Parce que toi, tu es Dieu et je suis toi. C'est toi que je veux. Deuxième histoire. Un jour, du Yom Kippour, on est en plein milieu de la Téphila. Et on voit que l'Edmorazaken, on a eu déjà l'occasion de raconter cette histoire, l'auteur du Taniac, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la synagogue et il s'en va. Tous ceux qui étaient présents, les fidèles, attendent, attendent, attendent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils voient maintenant que le rabi chanous allemal arrive. Et là, il s'est avéré qu'en fait, il était parti jusqu'au bout du village pour aller couper du bois, aller réchauffer de la soupe le jour de Kippour pour donner à manger à une femme à qui il fallait absolument donner à manger. Elle venait d'accoucher. Ensuite, il est parti prier. On voit ici l'Edmorazaken d'un côté qui dit « Moi, ce que je veux, ce n'est pas ton salaire, c'est toi, Dieu, toi-même. » Et on voit d'un autre côté, dans une autre histoire, comment l'Edmorazaken, lui-même, le jour de Kippour, il arrête cette fille-là pour aller aider une femme et lui donner à manger. Qu'est-ce qui exprime le plus le niveau de spiritualité ici ? Il y a différents niveaux, en réalité, d'être un tzadik. Il y a différents niveaux de tzadikim, il y a différents niveaux de soumission pour Dieu, différentes espèces, différents niveaux d'être un tzadik. On a étudié juste ensemble, juste avant, que le tzadik véralo, c'est celui qui a un petit peu de mal. Mais que ce mal-là se soumet au bien. Lorsqu'on parle de quelque chose qui se soumet à l'autre, eh bien, c'est intéressant d'essayer de voir de quoi il s'agit ici. Prenons-moi un exemple très simple, quand nous parlons de quelque chose qui est petit, qui est moindre, et qui se soumet à la grande quantité. Le meilleur exemple, c'est la cacheroute. Qu'est-ce qui permet de rendre un aliment cachère ou pas ? Vous connaissez les lois qui se concernent, bassar ve'halav, c'est-à-dire le lait et la viande, ne pas les mélanger. Règle de base, on ne mélange jamais de la viande véhiculée. Il y a des cas, par exemple, où quelque chose d'interdit va se mélanger à quelque chose de permis, comme par exemple un petit morceau de viande, d'accord, qui va tomber, par exemple, qui est dans une casserole, une marmite, de viande cachère, et dans cette marmite-là, une petite goutte qui va tomber, ok ? De lait. L'alécha nous dit que quand ce qui est interdit a une présence considérable, alors à ce moment-là, il ne s'annule pas face à ce qui est permis, donc ça rend complètement tout interdit. Mais quand ce qui est permis est beaucoup, beaucoup plus important que ce qui a été interdit ici, et que la petite goutte, elle se soumet complètement à la globalité de ce qui était permis, alors là, parfois, on va permettre. Attention, il faut faire très attention à ça. Ça ne veut pas dire que si, j'ai vu à la maison, vous avez fait un plat de viande et vous avez une goutte de lait qui est tombée et que vous avez tout de suite droit de consommer, attention, appelez un rave et de demander tout de suite la question. Mais ce principe à l'achic existe. Très intéressant de voir quelle est la quantité qui est nécessaire pour annuler l'interdit. L'alakha nous donne différentes descriptions. Parfois, ça suffit de bitoulberov, ça veut dire que si la quantité est moindre par rapport à la quantité de permis et qu'il y a beaucoup plus de quantité permise, donc on va dire qu'il s'est soumis, il y a parfois, on va dire, il faut qu'il y ait 60 fois ce qui est permis par rapport à ce qui a été interdit dans cet aliment-là. Donc à ce moment-là, le goût de ce qui est interdit n'est même pas ressenti, donc il s'annule. Parfois, on va appeler ça bitoulbemea. Ça veut dire que ça s'annule, ce qui est interdit s'annule fois 100, ce qui est permis. J'essaye d'expliquer ça avec des mots plus simples. Une alakha qui concerne ce principe, c'est par exemple, vous avez une quantité de récolte qui est permise. Et dans l'alakha on sait qu'il y a des lois où une partie de la récolte on devait l'offrir au bête amigdash. Ça pouvait être de la truma par exemple. Il y a ce qu'on appelle truma et il y a ce qu'on appelle chuline. Chuline c'est ce qui est profane, ça veut dire ce qui peut être consommé, qui n'a pas besoin d'être amené au bête amigdash. Et voilà une quantité là qui est à 1 centième de la quantité qui était permise. Et ce 1 centième là, lui est interdit puisque c'est de la truma. Et qui a été mélangé à tout le reste. Et on ne sait pas c'est quoi exactement. Est-ce qu'on a le droit de consommer ou pas ? Il y a d'autres cas où on l'appelle bitoulbémataïm. Ça veut dire par exemple le cas de la orla. Orla c'est-à-dire que pendant 3 ans quand il y a un arbre, tout nouvel arbre qui donne des fruits, les 3 premières années on n'a pas le droit de consommer les fruits qui viennent de cet arbre là. La orla. Ok. On avait d'Israël principalement. Et puis voilà que cet arbre là, on a mélangé les fruits qui venaient de cet arbre là à une autre récolte qui elle était permise. C'est une loi qui est importante. Là, il va y avoir une annulation face à 200. C'est-à-dire une quantité de orla mélangée à 200 quantités. 200 entités. De quelque chose de permis. Et bien ici, dans ces exemples-là, on peut voir un petit peu la description qu'on est capable de donner dans la chassidoute de ce qu'est l'annulation du mal chez le tzadik. Il y a d'infinis niveaux et de possibilités d'annulation du mal par rapport au bien. Parfois, il y a des situations où on n'est même pas conscient d'avoir du mal tellement il a disparu complètement. Un parmi 200. Dans le Talmud, on nous raconte que dans chaque génération, il y a 36 tzadikim qui permettent à ce monde-là dans lequel nous vivons de tenir, d'exister. Il est dit aussi qu'il y a 18 000 tzadikim dans chaque génération. Bien sûr, on parle d'une quantité considérable de tzadikim. Si on se tourne un petit peu et on regarde un petit peu autour de nous, on a du mal à aller voir ces tzadikim. On les cherche, on en a besoin, on se sent orphelin de tzadikim à notre époque. Imaginez si on parle du tzadik dont nous parlons ici, c'est-à-dire un tzadik qui n'a qu'une âme divine, c'est-à-dire une âme divine qui a réussi à combattre et à faire disparaître l'âme animale qui était en lui. Un tzadik, c'est-à-dire le mal a complètement disparu. Imaginez dans la société dans laquelle nous vivons où on peut remettre en question toutes les personnes qui nous entourent, où c'est très difficile de trouver des personnes intègres avec des vraies valeurs qui ont fait disparaître véritablement le mal. Chez tous ces tzadikim-là, il y a un point commun, peu importe leur niveau. C'est que le mal s'est seulement soumis face au bien, il ne s'est pas transformé en bien. comme on voit dans les lois dont nous avons parlé de mélange, d'un côté, ce qui est interdit n'est pas ressenti, donc il ne s'exprime pas dans ce mélange. D'un autre côté, il ne se transforme pas en un aliment qui lui devient cachère. Juste, il n'est pas ressenti parce qu'il est trop minime. On sait que dans ce mélange de nourriture, il y a quelque chose, un morceau de nourriture qui est interdit. Donc, elle reste pour ce qu'elle est interdite. Seulement, elle n'est pas assez considérable, afin d'interdire tout le mélange qu'il y a dans le plat. Dans notre cas, nous, le tzadik, pour qui le mal est là, il est tellement plongé dans la lumière de la sainteté de Dieu, il est tellement rempli de biens. Et donc, grâce à cela, il annule et il fait complètement, il assombrit le mal par l'intensité de lumière qu'il y a. Donc, il fait disparaître quelque part le mal dans ce qu'il est. Mais plus il rajoute de gdusha, plus le mal se soumet et quasiment plus ressenti. En fait, c'est une tendance à toujours annuler le mal, mais pas à le transformer en bien. Et plus qu'il en est ainsi, le rapport que le tzadik a, c'est-à-dire le tzadik vers l'eau, le tzadik chez qui le mal est là présent, pour le monde, c'est un rapport qui est, on va dire, négatif. Dans le sens où il sait que le monde est problématique pour lui, qu'il est mauvais. Donc, il va toujours essayer de fuir le monde dans lequel il vit, parce qu'il sait qu'il ne l'aide pas à se rapprocher de Dieu. Et ce tzadik-là a du mal à transformer le mal en bien, donc il préfère se mettre de côté et s'investir et investir toute son énergie dans la sainteté et dans la lumière de façon à rajouter de la lumière et à inonder quelque part son existence de bien et de sainteté afin que le mal ne relève pas trop la tête et n'existe pas trop. Et on le dit ici. Madrigazou, ce niveau-là du tzadik vera l'eau. Elle est répartie en différents à des milliers de niveaux qui s'expriment au niveau de la quantité minime qu'il y a et qui reste des quatre bases dont nous avons parlé au début du Tania. ou bien comme nous l'avons dit, cette annulation face à mille, face à cent, face à... comme l'exemple que nous avons donné juste avant. C'est le niveau des tzadikim nombreux qu'il y a dans chaque génération. Comme l'est dit dans le Talmud qu'il y a 18 000 tzadikim qui se tiennent devant Dieu. Les tzadikim, eux, sont appelés aussi dans la Gemara des Béné Aliyah. C'est quoi des Béné Aliyah ? Rabbi Shimon Bar Yuchah il dit comme ça. J'ai vu des Béné Aliyah et ils sont peu nombreux. C'est-à-dire j'ai vu des êtres exquis, très particuliers. S'il y en a mille, mon fils et moi en faisons partie. S'il y en a cent, mon fils et moi en faisons partie. S'il y en a deux, mon fils et moi sommes ces deux-là qui sont considérés comme ces deux tzadikim. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés des Béné Aliyah ? Béné Aliyah, ça veut dire des fils, de ceux qui sont à un niveau d'élévation. Le Admoraz Haqan va nous donner ici deux explications. Première explication, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre le mal et à le transformer en bien. L'exemple que nous donne c'est l'exemple de Rabbi Shimon lui-même. Le Zohar raconte que quand il a vu Rabbi Chia rentrer dans cet espace-là, l'endroit, l'enceinte où se trouvait Rabbi Shimon Bar Yuchah, il a entendu une voix qui disait que celui qui a seulement réussi à transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur, lui peut rentrer dans l'enceinte, dans le palais de Rabbi Shimon Bar Yuchah. On apprend de là que Rabbi Shimon Bar Yuchah avait réussi lui à transformer le mal en bien complètement. Véritablement, quand on réfléchit un petit peu à l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yuchah, on peut trouver en réalité cette idée-là. On sait que Rabbi Shimon Bar Yuchah s'est caché pendant douze années dans la grotte. Dans cette grotte-là, il s'est élevé de niveau en niveau, il a évolué dans son étude, dans la recherche, dans le développement, le dévoilement des secrets de la Torah. Et quand il est sorti la première fois, il n'a pas supporté voir des gens qui étaient là dans la rue à travers les champs à semer, labourer le champ, qui étaient préoccupés par les sujets du monde et il a, en regardant tout ce qu'il voyait autour de lui, brûlé tout sur son passage. Les Chachamim nous expliquent que quand il est sorti, enfin qu'il est re-rentré dans la grotte parce qu'il ne pouvait pas supporter ça, et quand il est ressorti encore une deuxième fois, il a vu un juif qui était là en train de se promener avec deux Hadassim, deux feuilles de myrte. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais avec ces Hadassim, ces feuilles de myrte ? Ce juif-là a répondu, il a dit il y en a une qui est pour Zachor, l'autre pour Chamor. Vous savez, les deux appellations, les deux noms qui ont eu deux noms sur le respect du Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat, Chamor garde le jour du Shabbat. Et il n'y en a qu'une coutume la veille du Shabbat d'avoir ces Hadassim-là et de sentir ces Hadassim, ces feuilles de myrte, le jour du Shabbat. Et en disant voilà, une c'est pour le Zachor et un pour le Chamor. Rabbi Shimon Bar Yochai a vu ça, il s'est calmé, il s'est apaisé. Il a dit ah, enfin, en réalité, le peuple juif il peut être là à labourer le champ, à travailler la terre et être préoccupé par ce qui est physique et matériel, mais en même temps, il peut avoir des préoccupations spirituelles, ça me calme. Si on réfléchit un petit peu dans la profondeur de cette histoire, on voit qu'au début, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a reniait le monde matériel, physique. Pour lui, c'était quelque chose de contraire à son évolution et son élévation spirituelle. Il le met de côté. Il ne le supporte pas. Il le rejette. La deuxième fois, quand il sort, là, il a fait un pas inverse. C'est-à-dire que là, il a dit non, le monde, je le transforme en bien. Je me rends compte qu'un homme peut être là avec une feuille de myrte et de cette façon-là sanctifier le monde, accomplir la volonté de Dieu. Il voit un juif qui utilise de la matière, c'est-à-dire une plante qui, elle, avait été semée avant, avait été élaborée, etc., pour pousser et pour servir Dieu. Là, il arrive à comprendre différemment. Il arrive à comprendre que c'est une forme de transformation du mal en bien, d'obscurité en lumière. Cette idée-là de transformer l'obscurité en lumière, d'utiliser le monde qui nous entoure pour de la sainteté, c'est l'idée globale de la Chassidut Chabad, de la Chassidut Chabad que nous étudions et de cette mission que tous les rébimes et grands maîtres de la Dénensier Chabad ont transmis à leurs élèves et jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que le monde est transformé de l'Ukraine à la Russie, au Maroc, à Tunisie, en Israël ou en France ou ailleurs. Ce principe-là de vivre ancré dans le monde mais de transformer ce monde en bien, c'est l'idée de la Chassidut Chabad et non pas de s'enformer dans un ghetto ou bien de fuir le monde dans lequel nous vivons. On vit dans la cité et on transforme la cité. De cette façon-là, on réussit à trouver aussi les forces pour pouvoir vivre dans ce monde-là. Parfois, quand on voit que c'est un problème, si on avait la possibilité par exemple de faire disparaître de ce monde-là tout ce qu'il y avait de négatif et de vivre dans une planète qui soit une planète totalement sainte et saine, on peut demander à Elon Musk s'il peut nous trouver quelque chose comme ça dans l'espace. On pourrait faire que de l'Akdusha, vivre que de l'Akdusha mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on soit là dans un monde où il y a de la matière, où il y a de l'eau, où il y a du feu, où il y a de la terre, où il y a du souffle, où il y a toutes ces tentations-là. Et dans ce monde-là, on va s'inscrire, on va servir Dieu précisément dans ce monde-là par l'intérmédiaire des lois de la nature parce que toute la véritable entité et toute la véritable existence de ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est la présence de Dieu ici-bas, dans ces éléments-là, pas à l'extérieur de ces éléments-là. C'est la raison par laquelle on dit que le Ravichon Zalman, qui était un très grand sadique, ne faisait pas beaucoup de miracles parce que par définition, le miracle est de la nature. Et un juif doit toujours tout faire pour rester dans la nature et non pas dans les miracles. C'est comme ça. On demande parfois des miracles à Dieu, mais on doit s'inscrire dans la nature. Vous connaissez cette fameuse histoire de Ravichon Zalman de Liadi quand il était exilé dans une île. On l'a pris pour aller se faire interroger par des officiers et pour l'amener et on a dû prendre une petite barque. Et lorsqu'il était sur cette petite barque-là, le temps est arrivé de bénir la lune. OK ? La lune, pas toujours. On imagine un petit peu en Russie, en Ukraine, c'est des pays où il faisait souvent pas très très beau. Donc la lune, c'est pas facile de la voir quand il fait pas très beau. Donc quand il a vu, il voulait tout de suite faire la bracha de la lévana, bénir la lévana, la bénédiction de la lune. Mais pour cela, il a demandé qu'on arrête la barque. l'officier, il a dit non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Vous voulez faire une prière ? Faites votre prière. Maintenant, nous, on n'arrête pas la barque. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques temps après, la barque s'est arrêtée. Ils se sont tous regardés, mais qu'est-ce qui se passe ? Un miracle. Le miracle s'est levée, il a fait Birkatalevana, il a fait la bénédiction de la lune, et ensuite, la barque s'est remise à avancer. Quand c'est arrivé, la question qu'on s'est posée ici, c'est... Et j'oublie un petit détail, c'est que quand la barque s'est arrêtée, encore une fois, il lui a demandé, une fois qu'elle s'est arrêtée, qu'elle est partie, qu'elle est repartie, il a encore une fois demandé à l'officier d'arrêter la barque. Voilà. Et le Al-Murazaken, là, cette fois-ci, il a fait qu'il douche l'Evanah. Il n'a pas fait la première fois. On est d'accord ? Alors, il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que la première fois, quand elle s'est arrêtée par miracle, il n'a pas fait la bénédiction et qu'il a attendu que ce soit l'officier qui arrête vraiment la barque pour faire la Birkatalevana ? Tout simplement parce qu'il voulait accomplir les mitzvot selon les lois de la nature. Dans les lois de la nature. Pas par miracle. Ah ! Al-Malat Tzadigamu, Ushama Rabi Shimon Bar Yocha, Hulot Tzadigamu qui est parfait, total, c'est celui-ci que Rabi Shimon Bar Yocha, il a dit, Ra'iti B'nai Aliyah ven M'uatim. J'ai vu ces personnes assez particulières, d'élévation, d'élévation énorme. Ceux-là sont très peu nombreux. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés des B'nai Aliyah. Il réussit à transformer le mal et l'élevé dans la sainteté. Comme il dit dans l'introduction au Zohar. Ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il a entendu une voix qui venait, qui disait, celui qui a réussi à transformer le mal en bien, celui qui a transformé l'obscurité du monde en lumière de sainteté et le goût de l'amertume de l'âme animale qu'il a réussi à le transformer en un goût et une douceur de la sainteté avant qu'il arrive ici. Là, il peut arriver ici, il peut venir ici. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici que quand on réussit à faire cela, on réussit vraiment à transformer le mal en bien et ça, on s'est donné à toutes et tous. On n'est peut-être pas Rabi Shimon Bar Yochai, on est celui que nous sommes mais on est capable de réussir dans les lois de la nature à transformer le mal en bien. Je vous souhaite une excellente journée, c'est ce qu'on pouvait dire sur notre télia du jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence, de montée de grâce et de miséricorde, qu'il vous donne la bonne santé jusqu'à 120 ans, la vitalité, la force pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire, qu'il envoie à Ezra Tachem, Dreyfoua, Shilma, tous ceux qui en ont besoin et qu'il envoie des bonnes nouvelles à Ezra Tachem à tout le peuple juif qu'on se voit la prochaine fois pour étudier avec le Mashiach Tzidkenu, la délivrance totale et complète. Nous avons étudié pour la Riffoua Shilma de Pidrasber Benyentel mais aussi pour la Ilouni Chouat Sima Batester Golda Isser Ben Isser Ben Isser Ben 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 Euh Mais Ezra Tachem Demain on aura le nom complet, total. A très bientôt, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501